Je ne suis pas venu ici pour soigner des blessés. Je vous parle d'un évacué. Tu as un rapport avec le débarquement ? C'est ce que les nazis ne doivent surtout pas apprendre. Vous avez entendu parler de colonel Heinrich ? Il vient de rejoindre les services des renseignements des SS. Louise de Fontaine, la plus vieille. Fille de Colabo, femme de résistante, sœur d'un résistant aussi, qui donc elle-même s'engage dans la résistance. Femme avec des idées politiques, partisane, qui est engagée par la SOE pour mener une mission. Et si on nous torture ? Il faut s'extraire de la réalité. Gardez toujours à l'esprit que parler trop tôt, c'est sacrifier les autres. En dernier recours, il vous reste ça. Gaël Luménex, c'est la plus jeune, elle a 20 ans, la plus innocente. Elle est là par conviction patriotique et religieuse. Elle est assez naïve sur le déroulement d'une guerre, c'est-à-dire qu'elle est restée quand même dans des bureaux jusque-là, même si elle voulait se battre pour son pays. Et quand elle va arriver sur le terrain, elle va se prendre une grande gifle. Au départ, Jean-Paul a été touché par un fait divers qui était l'histoire de cette résistante de 98 ans qui était toujours en vie, qui est morte depuis d'ailleurs, et qui avait été engagée par la SOE pour faire des missions d'espionnage aussi. Et qui a perdu son enfant, et qui a perdu son mari. Enfin, il y a beaucoup de traits biographiques. Maintenant, après toute l'histoire du débarquement, tout ça s'est romancé pour le film. Mais en tout cas, ce sont des personnages tellement proches de la... Enfin, le mien, très inspiré par cette femme, et tous les autres, de toute façon, très proches de toutes ces femmes qui ont été dans la résistance, et qui, pour ou contre leur volonté, puisque dans le film, il y a aussi des filles qui n'ont pas le choix et qui sont obligées de s'engager dans cette mission, sinon, de toute façon, ou bien elles sont en prison, ou bien elles vont avoir des comptes à régler après la guerre, parce qu'elles ont fait des choses pas très claires, en tout cas. Et voilà, donc c'est romancé, c'est un film, il y a de l'action, il y a des choses très précises, concrètes, mais c'est très inspiré de l'histoire. Il faut vraiment que vous ayez le couteau sous la gorge. Il nous faut aussi une fille capable de tuer. Et ça va me rapporter quoi, à moi, cette affaire ? Mais qu'est-ce que tu crois ? Que tu peux refuser ? On n'est pas là pour... C'est pas Mission Impossible, quoi. On n'est pas là pour faire des acrobaties, des trucs... On est active, on tire. Ça aurait pu être drôle, mais c'était pas le sujet du film. Je pense que c'était pas le but non plus d'être impressionnante. Je pense que ces femmes le sont par leur courage et par ce qu'elles ont dû traverser émotionnellement, humainement. Et le courage aussi de leurs actions, quoi. C'est une question de hasard, de courage et de détermination. Cinq femmes précipitées dans la tourmente de l'histoire. Cinq femmes qui, avec leur force et leur faiblesse, font affronter leur destin. ... Sept куда ? ... – Sous-titrage FR 2021